et pendant ce temps là je vais lancer les jeux olympiques pourquoi je vais faire en mode olympique tout simplement parce que il ya deux épreuves qui ne sont pas dans le jeu si tu ne fais pas les jeux olympiques en fait et c'est des sports qui sont pas des sports olympiques j'avais complètement oublié que ça existait c'est parce qu'hier j'ai lu le manuel en fait et donc voilà on va se lancer dans les jeux olympiques c'est parti bah c'est bon attendant quasiment pas le son du jeu on va le monter un petit peu après ça dépend des consoles peut-être que je devrais leur baisser après on va le monter de je les montais de quatre décibels est ce que c'est mieux alors on choisit notre pays c'est l'époque où il y avait l'allemagne de l'ouest l'urss le kenya pourquoi pas au plein milieu reprendre la france mon micro et filtre bien le ventilo donc ya pas de problème mais bon je voulais m'en assurer quoi bienvenue à tokyo l'athlète français oui il avait déjà arrivé les athlètes j'imagine que ça commence demain il ya même déjà eu de foot aujourd'hui qui a commencé aux jeux avant la cérémonie d'ouverture c'est un peu bizarre la délégation française à bord d'un avion konami je laisse et je laisse le l'ouverture des jeux aussi rigolo quand même on par contre ils ont tous un drapeau blanc salut troisième spectateur on peut on va passer ça quand même à première épreuve les scrims alors le français il s'appelle on va dire anthony tournée peut-être toujours un peu trop faible on va le monter peut-être que l'année ça l'est un peu plus faible voilà 12 alors les scrims c'est super facile regardez bien ah putain il m'a touché au moment je me suis relevé en fait on peut mettre des coups haut ou bas ou milieu et on peut faire les parades comme ça mais en fait il suffit de il faut spammer les coups vers le bas en avançant si on peut et c'est super facile en fait voilà voilà 2 2 1 j'ai mis à 12 n'hésite pas à dire si c'est toujours trop faible j'ai toujours fait comme ça super facile on est contre william snyder à putain j'ai avancé sans me protéger et bien sûr si on recule trop on perd aussi c'est comment comment vrai putain il est rapide lui quand même voilà encore un point c'est bon et voilà c'est réussi pour la scrim mais c'est le plus facile peut-être avec le karaté non c'est pas question du casque moi mon casque y'a pas de problème c'est juste sur obs que je monte en fait ça change pas le volume de mon casque en fait t'inquiète pas jean cocteau pour le triple saut jean cocteau quand même bon alors là le principe de jeu c'est qu'il faut bourriner une touche en l'occurrence la croix sur ma manette de playstation et faut doser le saut avec le carré du coup en essayant d'avoir 45 degrés à chaque fois à aller le plus loin possible je dois aller à 15 mètres minimum pour être qualifié alors ça va être un peu bizarre là en live parce que vous allez me voir tripoter comme ça quelque chose en fait c'est ma manette mais vous inquiétez pas c'est normal et je sors mon petit briquet l'astuce des champions sur ce genre de jeu oh ça va être pas mal ça ça va être pas mal 15,90 je suis qualifié mais j'ai le droit à 3 essais je crois que la NES elle a un son plus faible que les autres consoles du coup je baisse pour pas avoir de problème mais comme on commence par la NES voilà quoi bon si vous voulez je vais faire sans le briquet vous allez voir je vais aller beaucoup beaucoup moins loin carrément et le pire voilà allez je vais même pas qualifié salut goldome50 alors en machine on aura de la NES de la Super NES de la Mega Drive et de la Playstation j'ai pas j'en ai pas pris d'autres parce que j'ai surtout pris des jeux que je connaissais et des jeux que je voulais faire en découverte aussi mais il y a beaucoup de jeux que je connaissais parce que mes frères ils achetaient que des jeux de sport on va ressortir le briquet l'astuce des champions il y a aussi les gens qui mettaient leurs doigts dans leur t-shirt ou qui utilisaient un gant en laine mais bon vu la chaleur je vais pas faire ça quand même bon on a l'air parti hum pas bon mais je suis qualifié je suis qualifié grâce au premier saut alors Mathieu Rouche le nageur français bon alors celui-là j'arrive jamais à le faire parce qu'en fait il faut nager il faut bourriner et en même temps il faut nager il faut prendre de la respiration bon je saurais le briquet ok on et non on j'ai réussi c'est la première fois j'espère que c'est pas trop désagréable première fois que j'y arrive c'est pour ça aussi que j'ai le ventilo parce qu'à bourriner comme un port c'est chaud et bah j'ai réussi ouais c'est ça ah oui c'est vrai qu'il était sur pc j'ai pas pensé c'est ça 2012 ou 2013 y'a pas avant alors que des jeux de rugby et même de rugby australien y'en a sur Megadrive et sur Super Nintendo c'est ouf j'ai réussi à me qualifier aux trois premières épreuves donc c'est très bien et donc là je vais faire ma petite save state parce que voilà ce que je voulais absolument vous montrer quelque chose que j'avais complètement oublié qui existe dans dans Trek Enfield en fait il y a des épreuves d'exhibition qu'on ne peut pas y accéder dans le menu principal on est obligé d'aller dans le mode olympique et de faire les trois premières épreuves il y a du deltaplane et du tir mais c'est pas du tir au pigeon c'est du tir sur des cibles un peu comme l'entraînement du FBI vous voyez et il me semble parce que sur la cartouche on voit qu'elle est compatible zapper de la NES il me semble que le tir avec sur les sur les gens là le bras de fer c'est uniquement en deux joueurs Golden 50 c'est c'est pas dans les JO c'est pas dans le menu principal mais c'est où effectivement c'est dans c'est uniquement si on joue à deux joueurs on pourra pas le voir ce soir parce que j'ai pas de deuxième joueur ou bien je pourrais le lancer mais juste pour vous montrer je pourrais pas y jouer euh voilà donc on va faire un on va on va faire du pan pan là et ça je m'en rappelais plus du tout alors merde pourquoi ma safe state elle attendez il y a un problème il y a un problème voilà c'est bon parce qu'il me semble qu'au au flingue j'avais choisi le mauvais truc voilà zapper ou manette j'étais sur zapper donc comme j'ai pas j'aurais pu jouer à la souris mais bon allez on est parti pour du tir sur les méchants putain c'est chaud à la manette c'est chaud putain t'imagines qu'ils font ça à la mi-temps enfin à la moitié des JO ils font ils font un entract et on met des cibles en carton et des mecs qui tirent dessus il est super dur à la manette c'est j'arrive pas à faire les diagonales en fait et voilà je suis mort 18 un score de merde mais bon au moins on aurait le mérite de le voir et on va essayer le deltaplane alors j'ai un vieux souvenir du deltaplane j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit je crois qu'on doit bourriner et ensuite sauter avec un bon axe et ensuite vous voyez sur l'écran le haut de l'écran en fait c'est la vue du dessus pour éviter les arbres ah ouais et est-ce que t'as essayé au flingue parce que j'ai des souvenirs moi que je savais que le jeu était compatible au flingue mais c'était un truc assez chelou quoi et j'avais racheté la cartouche il y a pas longtemps et j'avais mis le tir au pigeon parce qu'il y a le tir au pigeon dans le jeu et le zapper il marchait pas alors je me suis dit bon bah tant pis quoi mais c'est pas le tir au pigeon c'est c'est le tir sur les gangsters alors du coup j'ai jamais essayé en vrai au zapper alors que j'ai le zapper et j'ai la cartouche alors là on doit bouriner prendre un bon axe et éviter les arbres avec gauche droite et ensuite je crois qu'on peut accélérer ou ralentir quelque chose comme ça bon on ressort le fameux briquet je sais pas ce que j'ai fait mais je l'ai fait alors on peut plonger mais je crois qu'il y a des courants ascendants aussi alors on va essayer d'éviter les arbres quand même il faut tourner le deltaplane selon le plan je vais pas m'attarder 50 ans dessus parce qu'il y a encore beaucoup d'épreuves mais je vais réessayer non il y a même pas d'axe en fait on peut remonter on peut remonter bon j'évite les arbres là j'espère oh j'ai touché c'est bon ça passe c'est pas des arbres c'est une colline c'est pas grave on va le refaire la technique de briquet ça marche bien allez hop bon ce coup-ci je vais vraiment à droite je vais pas me la rebouffer et on remonte ah quand on remonte on perd de la vitesse d'accord et quand on plonge en organe j'imagine oh là là je passe à côté on va remonter un coup je sais pas du tout combien on peut atteindre faut atterrir dessus là ou pas non je crois que j'ai fait une connerie non il y avait une sim mais je sais pas s'il fallait atterrir dessus ou pas bon bah on en fait une dernière et puis on passe à la suite des jeux olympiques merde j'ai oublié de sauter bon allez on en refait une bon et j'essaie d'atterrir sur la cible ce coup-ci allez voilà j'ai mon speed à fond et on va essayer d'atterrir sur la cible ah c'est même pas des courants d'air chaud c'est nous qui devons remonter en fait oh ouais mais en quoi ça touche là sérieusement vous êtes témoin sur l'écran ça touche pas bon allez les derniers essais je fais une save-tête quand même pour au cas où je me viande vraiment quoi non 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 la save-tête elle est là pour ça c'est dur des fois je loupe mon bouton parce que je secoue tellement la manette en fait voilà quand même bon là j'ai vraiment le plus possible bon là je touche pas ah oui il y a le vent oui ah oui si j'étais à la limite le vent il aurait pu me refaire toucher la colline est-ce qu'on peut freiner ah j'ai pas réussi j'ai pas réussi à avoir la cible mais j'ai des points quand même bon bah voilà on passe à la suite des JO ça c'était les deux trucs spéciaux pour lesquels il fallait que j'aille en mode olympique on passe à la suite et si j'arrive à pas à me qualifier on les fera un par un en fait c'est quoi ça c'est le sol à perche Lucie Clésio enfin j'imagine que c'est bah non c'est censé être un mec donc Luc Clésio parce que bon elle a une tête de meuf ah non c'est le plongeon ouais c'est une meuf effectivement alors ça je ne sais pas comment ça marche on peut choisir de comment on se met pour sauter et ensuite moi en général je fais n'importe quoi jusqu'à que ça passe donc on va on va refaire cette méthode et on va se mettre en me suis loupé bon ça c'était pas bon c'est pas grave c'est pas grave et il y a une épreuve pareil dans Olympic Gold sur Megadrive je faisais pareil allez on bourrine on bourrine on bourrine il faut arriver bien droit je crois sinon on n'a pas sinon ça compte pas enfin sinon on perd droite plus B plusieurs fois ah peut-être yes on va être qualifié en faisant n'importe quoi ça j'adore on va se mettre en twist on peut choisir la manière de sauter merde twist j'ai pas atterri comme il faut je crois ouais si on n'atterrit pas bien droit dans la piscine on perd des points mais je suis qualifié donc je m'en fous c'est bon qu'est-ce que c'est le prochain ah ça j'y arrive relativement bien et mon frère il arrive à faire des perfects avec le tireur français Roger Lumière les frères Lumière on a eu quoi on a eu Cocteau tout à l'heure ils mettent des noms de de personnages français mais vieux quoi bon ça en général j'y arrive et c'est ça que je croyais qu'on pouvait tirer aux zappeurs mais pas du tout en fait bon allez je me concentre ah putain j'ai loupé la première bon c'est pas grave putain merde voilà quand même je suis pas concentré ça va pas bon c'est l'épreuve que je réussis le mieux d'habitude voilà comme ça enfin bon faut que je me rattrape sur les autres rounds quand même eh j'ai une réputation à tenir bon j'ai fait la moitié des points si ils pouvaient tous les lancer comme ça ça m'arrangerait ah j'en ai loupé qu'un bon faut que je fasse 7 sur 10 pour me qualifier bon ça va aller c'est bon et maintenant je loupe quoi non c'est bon bon mais mon frère il faisait des 40 sur 40 à ça le lancer du marteau avec yves montant rien que pour ça je regrette pas de faire le badge bon alors là il faut tourner avec la croix directionnelle moi je vais faire avec le joystick c'est beaucoup plus simple et le lancer au beau moment avec un axe qui autour des 45 degrés c'est le meilleur axe bon pas terrible l'axe mais c'est bon je suis qualifié Yves montant Jean Cocteau et les autres ça se trouve c'est des personnages des gens connus mais je connais pas quoi à 90 je crois que c'est la soucoupe volante je vais essayer de le faire après non le joystick ça va et ça ferait mal au pouce si je le faisais avec la croix salut Julie je fais un deuxième essai normal et ensuite je le tente à 90 ouah non il est nul 21 c'est nul dans tous les track and field il faut faire à peu près 45 c'est le meilleur truc et là on va essayer de faire un 90 je vais faire une safe state d'ailleurs alors 80 j'ai fait le plus haut ah bah c'est pas 90 alors c'est pas 80 alors je sais pas c'est pas c'est pas celui là je peux regarder je vais regarder sur google en speed on va mettre pause 2 secondes alien non ufo track and field 2 à moins que c'est dans celui sur gameboy mais je pense pas on va vérifier bah je trouve pas d'article faudrait fouiller mais en live j'aurai pas le temps mais c'est peut-être dans celui sur gameboy après c'est pas grave on continue ah le clésio ah oui le clésio moi je pensais ouais je pensais que c'était un prénom d'accord eh j'ai réussi les deux journées de qualification ça j'avais pas prévu de le faire est-ce qu'on se refait pas un petit coup de deltaplane ou de hum allez on se refait un petit coup de deltaplane juste pour le plaisir et là par contre si je me plante je me plante salut thierry ça fait plaisir de te voir bah thierry tu sais qu'à l'époque quand il l'avait sur atari 2600 il fallait carrément secouer un manche à balai et combien de fois c'est arrivé qu'une personne allait repartir avec le manche dans sa main quoi oui c'est vrai il y a le il y a des jeux multisport des tinny toons et il y a même du basket avec les looney toons ah j'ai dépassé c'est dommage ah il a bah tu vois c'est une référence à ça je pense goldham parce que les tinny toons si je dis pas de conneries c'est un jeu konami comme track and field donc c'est peut-être pas 80 bah là j'ai pas réussi à tirer au dessus de 80 alors on est reparti bon bah je me suis craché c'est pas grave on continue les jeux fait un petit saga oh le taquendo c'est un genre de street fighter du pauvre avec p ferrari je sais pas je sais pas c'est plutôt italien ferrari je sais pas trop non le c'est facile c'est un genre de street fighter nul sans coups spéciaux j'ai fait avec le turbo thierry ça marche sur un autre émulateur voilà c'est du bourrinage et en général je vais je vais gagner en fait il mourra avant moi ah bah oui si tu veux avoir le plaisir de jouer sans alors que t'as du mal mais même moi j'ai du mal c'est pour ça que j'utilise mon briquet c'est presque aussi facile que les scrims ça moi je fais que des coups de pied on peut faire des coups de poing on peut faire des coups de pied sauté coups de poing sauté des coups de pied retournés mais ces coups de pied à donf ça marche il faut bourriner comme ça pour se relever mais le turbo ça marche je t'assure j'ai réussi à sauter je sais plus combien de mètres à la perche avec ça mais là je l'ai pas réglé sur ma manette donc je peux pas le faire voilà j'ai gagné encore une médaille d'or il arrivera pas à se relever il n'y a plus de vie saluer l'adversaire et le jury la perche Roger Maltin on va commencer à 4,70 ah et là par contre je vais galérer je vais galérer là parce que non je sais plus quelle touche c'est si c'est bas il y a des jeux où c'est bas pour planter la perche il y en a faut appuyer sur une touche donc je pense que c'est la touche ah l'op et j'ai touché c'est ça et attends tout à l'heure j'ai peut-être joué à International Superstar Soccer et dans l'équipe de France il y a Louis de Funès quand même voilà si j'avais relacé la perche trop tôt bah là c'est plutôt on va dire Renaud Lavilléni pour lui porter chance pour les JO c'est un de nos rares athlètes qui qui a des bonnes chances d'avoir la médaille d'or et qui a battu Bupka il me semble si je n'ai pas de connerie Renaud Lavilléni il a battu le record de Sergei Bupka bon je dois faire 5 mètres 10 pour être qualifié vous l'entendez le clic clic par contre ça avance de 9 en 9 au lieu de 10 en 10 je ne sais pas pourquoi allez tout à l'heure mon briquet il va craquer je vais me retrouver avec plein d'essence sur le froc je crois que j'ai rayé ma manette je ne sais pas si vous pouvez le voir mais j'ai rayé ma manette en fait par échauffement bon je vais la mettre dans un chiffon à lunettes en espérant que ça marche toujours merde j'ai pas planté comme il faut ah ouais il a perdu la vénine il y a son frère aussi qui fait je crois bon la prochaine c'est la qualification oui j'ai rayé ma manette en fait je l'ai brûlée par frottement j'ai un peu niqué mon bouton X aussi bon c'est pas grave c'est une manette de PS2 j'en ai d'autres bon c'est celle là qui doit passer et je vais je vais trouer le chiffon à lunettes je le sens yes c'est vrai que je passe un peu de mètre au dessus mais bon on va voir jusqu'où j'arrive oh putain vous avez vu je passe quasiment à la limite il n'y a pas plus haut en fait la barre elle ne peut pas aller plus haut je commence à avoir chaud un petit peu ouais là mon briquet a dérapé m'en douter c'est parce que je fatigue au niveau des bras en fait sinon tout à l'heure je passais les 6 mètres c'était chaud on fera un jeu plus calme après souvent dans les jeux comme ça c'est chaud le la perche alors j'ai plus de force dans les bras et l'astuce alors je vais vous raconter une petite anecdote après moi j'ai pas lâché la perche je vais vous raconter une anecdote sur le genre de jeu en fait ce genre de jeu yes bon par contre si on avance de 5 en 5 ça risque ils être long ah bah Goldum Olympic Gold il est prévu dans la liste des jeux que je vais faire mais ce sera la semaine prochaine on démarre par Olympic Gold mais Mega Drive par contre moi j'ai connu celui Mega Drive mais c'est à peu près le même bon il peut pas me mettre la perche directe à 6 mètres et qu'on en parle plus j'ai mal au bras je l'ai pas planté quand il faut je repose mes bras deux secondes l'anecdote c'est que quand j'étais petit le kiné venait pour mon frère qui s'était cassé la jambe et le kiné il rentre et il entend un bruit de mitraillette il fait ma mère qu'est-ce que c'est et il a dit oh c'est encore eux qui sont en train de jouer à leur jeu parce qu'en fait mes frères ils prenaient la manette Mega Drive pour Olympic Gold justement il la mettait dans un oreiller et il bourrinait comme des porcs et ça faisait un bruit de mitraillette oh putain j'arrive plus à planter ma perche quand il faut mais c'est pas grave je suis largement qualifié bon c'est pas grave j'arrivais plus à planter ma perche ah j'ai mal au bras oh le canoë bon ça j'arriverais pas avec euh Yacinthe Petit je vois pas de prénom à H pour une meuf Henriette Petit bon alors je dois prendre les trucs dans l'ordre mais certains voilà là il y a le 4 je dois prendre le 3 avant merde j'ai un bouton pour aller en avant un bouton pour aller en arrière voilà et il y en a certaines que je dois prendre à l'envers euh celle-là je dois la prendre c'est comme ça je crois c'est ça et il y en a que je dois prendre à reculons aussi celle-là c'est à reculons comme ça peut-être ah Hélène oui bien vu Hélène Petit alors euh à l'envers sauf que des fois on voit plus le cul et la tétette allez lui c'est à l'envers allez chiant de cette épreuve allez et sachant que je dois bourriner en plus mais bon j'ai fait combien on va le voir j'ai fait 4050 il faut faire 4500 ils sont ouf c'est-à-dire faut que je fasse le même mais plus rapidement quoi allez on va essayer et si je me plante tant pis alors lui on le passe direct allez lui c'est à l'envers oui oui bah oui oui et encore je me suis renseigné sur comment passer les trucs en fait t'as un bouton qui pagait vers l'avant un bouton qui pagait vers l'arrière et le reste c'est tourner ton bonhomme mais faut bourriner quoi limite faut faire voilà là je me suis loupé bon c'est pas grave tu vas tellement vite que voilà quoi lui c'est à l'envers alors j'imagine que les gens ils ont il y a des gens qui ont un trajet optimisé allez bon vu que j'en ai loupé une il n'y a aucune chance que je sois qualifié mais c'est pas grave au moins pour moi c'est la pire ah bah j'ai fait plus mais c'est pas assez faut vraiment en limite faut qu'il y en ait un qui bourrine sur la manette oui c'est pas les mêmes t'as raison là c'est les niveaux de qualif et ensuite la finale c'est beaucoup plus compliqué putain j'ai cramé ma manette c'est ouf on voit bien la trace comme si j'avais pris de la comment ça s'appelle truc pour poncer papier de verre et en entraînement c'est encore moins que la qualif en entraînement c'est 3500 apparemment voyez là je suis éliminé parce que il y a une épreuve que j'ai pas réussi mais c'est pas grave j'avais prévu cette éventualité et on va les faire en un par un bah il en reste 3 le tir à l'arc le 110 m et la barre je sais plus comment ça s'appelle bon le tir à l'arc alors le tir à l'arc pareil c'est toujours du bourrinage sauf qu'il faut regarder le vent et on peut on peut tourner notre bonhomme vers le haut vers le bas vers la gauche vers la droite un peu oui mais je vais pas il y a d'autres jeux à faire derrière Thierry donc c'est pas grave j'avais prévu que j'allais pas la barre fixe c'est ça il y a un peu de vent mais ça devrait aller briquet tissu allez j'ai tiré trop fort je le sais maintenant euh faut que je tire quand elle soit à peu près à la moitié je pense elle est compliquée cette épreuve si on a tout noté sur un papier avec des calculs tout ça on y arrive oui une fois j'avais noté que par rapport au vent il faut plus ou moins baisser son tir tirer à plus ou moins de puissance là on y arrive mais compliqué quand même alors là il y a du vent on va compenser un petit peu eh merde eh merde j'ai trop compensé euh bah du coup je ne compense pas ce coup-ci quel tir de merde bon c'est pas mal bon là il faudra tirer un peu plus fort par contre je vais pas m'occuper du vent et tout ça parce que sans rien compenser sans rien compenser j'ai un petit décalage avec le chat Goldom du coup sur une épreuve comme ça où ça s'enchaîne vite ça sert à rien de donner des conseils en fait parce que je serai déjà à deux coups après si tu veux là je vois que tu dis à gauche mais j'ai déjà tiré les deux coups alors euh bah là il n'y a pas de vent si il y a du vent vers le haut mais de zéro kilomètre c'est pas mal allez je tire à fond il y a un petit peu de vent c'est pas grave elle est peut-être dedans yes bon la cible a encore reculé alors comme elle a encore reculé là il faut monter un petit peu son arc pas loin un petit peu plus haut peut-être comme ça faudrait que je pense un coup à mettre le chat en bah j'ai jamais fait autant je crois faudra un jour que je pense à mettre le chat en temps réel mais j'ai peur que ça plante c'est expérimental quoi écrivez à l'arc envoyez des sioux Thierry alors là il y a du vent donc j'ai peut-être pas besoin de monter mon tir en fait on va voir ouah c'est nul en dessous de la cible c'est beau là il y a du vent on va essayer de le compenser un petit peu et on va monter de ah oui là par contre il faut monter un peu plus j'aurais tendance à dire ouais comme ça non fallait monter plus haut faut monter au moins de 15 je pense voilà allez 16 putain j'ai mal au bras on va faire un jeu beaucoup plus soft après non toujours trop bas voilà je suis pas sûr qu'en vrai les archers doivent monter leur arc il y avait pas beaucoup de puissance je vais passer en dessous encore non je suis qualifié je m'en fous et on va faire la dernière qui est la barre fixe pfff ah non c'est pas là ah non il y a encore celle là bon le 110 mètres allez c'est pas vraiment du 110 mètres je sais pas trop ah putain bon je suis qualifié quand même salut Viper bah on est en train de finir le le premier jeu de de sport et j'ai cramé ma manette en frottant avec un briquet du coup maintenant je mets un chiffon à lunettes dessus pour que ça glisse du sti ah du sti oui bon alors là pareil je sais pas trop comment ça marche donc je vais bourriner ma manette et faire des figures et je bourris de ma manette Viper je ne fais pas autre chose je te vois déjà arriver allez vite j'ai mal au bras putain bon bah non mais pas tombé putain j'ai mal au bras non mais les jeux à d'après ils seront plus calmes bon bah je suis qualifié bon bah on a fait tous les sports bon bah on a fait tous les sports bon il recommence sur le l'escrime mais c'est bon on l'a fait d'accord et du coup ils ont pas à monter leur arc parce que alors je l'ai dit tout à l'heure mais il y avait personne encore qui est arrivé je crois track and field 2 c'est le jeu officiel des jeux olympiques de 1988 à Séoul au Japon il s'appelle comme ça il s'appelle Séoul Konami Summer je sais pas quoi et chez nous il s'appelle track and field 2 tu sais pas quoi je sais pas quoi ton tu sais pas quoi ton 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 tu sais pas quoi ton ton Sous-titrage ST' 501